Alors, messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue, même si virtuellement, à l'IMERA, l'Institut d'études avancées d'Aix-Marseille Université, pour cette troisième conférence du cycle Travail, Liberté, Utopie, aujourd'hui, une conférence organisée par Arlib. Arlib est un collectif de recherche et de discussion interdisciplinaire et internationale qui travaille à l'IMERA depuis 2019. Arlib se conçoit comme un groupe de recherche, donc on organise des séminaires, on écrit des textes, on a des discussions, mais il se conçoit aussi comme un espace de discussion partagée. Et c'est dans ce contexte que, à partir de 2019, on organise, toujours au printemps, des cycles de conférences dans lesquelles on invite des spécialistes qui ont écrit des livres, qui ont élaboré des thèses, qui ont pour nous un intérêt particulier. La conférence de ce soir est la troisième de ce dernier cycle. On a eu le grand plaisir d'avoir avec nous, au mois de mars, Isabelle Berreby-Hoffman, et au mois d'avril, Emmanuel Docques. L'invité de ce soir est Antonio Casilli, qui est connecté avec nous de Paris, pour des raisons évidentes du contexte sanitaire, malheureusement. Antonio est prof, tu es prof de socios à Télécom Paris, grande école, membre de l'Institut polytechnique de Paris, chercheur à l'Institut interdisciplinaire de l'innovation, une thémix de recherche du CNRS, et depuis 2007, tu animes en séminaire à étudier les cultures du numérique à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Tu as fait des recherches de terrain en sociologie du travail qui t'ont mené en Chine, au Brésil, en Bolivie, Cuba, Corée du Sud, et récemment, je ne me trompe pas, au Madagascar et en Égypte. Si mes informations récentes sur tes périodes, sur tes voyages sont correctes. Il y a un livre qui vient d'écrire, qui t'as publié en 2019, un livre qui a été entre-temps traduit en italien et qui est aussi en train de sortir aux États-Unis, auprès de Chicago University Press, un livre dont le titre a changé de manière significative. En France, au seuil, c'était publié avec le titre En attendant le robot, une enquête sur le travail du clic. Avec ce livre, tu as gagné différents prix, le grand prix de la protection sociale et le prix de l'écrit social. Ton livre a été beaucoup discuté aussi en Italie, il est paru chez Feltrinelli, avec un titre complètement différent, « Schiavi del Clic », donc « Les esclaves du clic ». Je ne sais pas, je suis curieux de te demander avec quel titre il paraîtra à Chicago. Et il y a aussi un autre aspect de ton activité qui, pour nous, d'art libre, est très important. Bon, tu es chroniqueur régulier à France Culture, Le Monde, Libé, Corée de la Serre, à Repubblica, Arte, BBC. Mais très récemment, tu as été conseiller éditorial d'une série de documentaires, de quatre vidéos de 20 minutes, dont le titre est « Invisible, le travailleur du clic ». Et dans différents contextes, j'ai eu l'occasion de projeter, de discuter avec les spectateurs de ces quatre vidéos, de cette série. Et là, je dois avouer qu'il est vraiment arrivé à réaliser quelque chose de très remarquable, au moins à nos yeux. Donc, quelque chose de relativement court, d'accessible, de profond, de précis. Et nous, les arts libertaires, on s'interroge beaucoup sur une manière alternative, à la manière classique, un livre scientifique, disons, de diffuser les résultats de recherche sur un thème si intéressant et à la fois si compliqué comme le travail. Alors, si je me pose la question, et là, je vais terminer très tôt, quel est l'intérêt pour nous, ce soir, de te voir ici, à l'occasion de cette conférence ? Alors, moi, je dirais que nous, on cherche une sorte de voies alternatives. On cherche de renouer avant tout un lien déchiré, brisé entre travail, liberté et utopie. Et on cherche de renouer ces liens, de réarticuler à la hauteur, disons, du XXIe siècle, ce lien, en essayant de ne rester pas prisonnier d'une sorte d'impasse, d'alternative apparemment paralysante qui, à nos yeux, caractérise le débat contemporain sur le travail. D'un côté, il y a une critique hyper légitime, très bien menée, raffinée aux pathologies dominantes dans le travail contemporain, une critique qui a été capable de réarticuler ou de récréer des concepts qui ont une noble tradition, le concept d'exploitation, le concept d'aliénation, de développer de nouveaux concepts, je pense surtout au concept de la souffrance psychique. et j'ai l'impression que sur le long terme, cette critique risque d'un côté de faire disparaître l'élément de la liberté de l'émancipation qui est intrinsèquement connectée à l'expérience du travail. Et sur le long terme, je pense que cette critique menée aux pathologies les plus diffusées risque de tomber victime de la même forme de tolérance ou d'indifférence aux injustices sociales qui étaient, pour exemple, dénoncées de manière magistrale par Christophe Desjours dans son bouquin « Souffrance en France ». L'autre côté de cette antinomie, de cette piège, de cet impasse, c'est l'apologie de formes de travail dominantes, d'idéologies dominantes du travail, menées par un franc que d'une manière très simpliste ont défini le néolibéralisme. Et là, par contre, il y a une sorte de droit du monopole apparemment exclusif ou fictif sur une dimension de libération et d'émancipation qui s'est traduit dans les jargons du flourishing, de l'empowerment, voire du bonheur. Alors, je pense qu'un livre comme l'Épien permet d'enquêter à trois niveaux différents, un niveau micro, un niveau maso, un niveau macro, une manière de chaper, de se libérer, de construire, de se bloquer, cette forme d'antinomie paralysante. Si quelqu'un aura envie, vraiment, c'est une lecture qui mérite, c'est un long livre, mais c'est très bien écrit et ça s'évit avec un plaisir énorme. Là, vous découvrez qu'à un niveau micro, Antoine nous propose une manière d'analyser le rapport de l'individu à son travail et au sens de son travail qui arrive jusqu'à hypothiser la possibilité, disons, de travailler sans s'en rendre compte. Donc, une forme de travail involontaire, normalement, est définie comme consommation et qui, en réalité, est une forme de travail cachée. À niveau meso, la grande ambition de ce livre, En attendant les robots, est celle de développer une véritable théorie du digital labor, comme tu l'appelles, donc d'une forme de travail sous-rémunéré, micro-rémunéré ou non-rémunéré. Et, je termine, à niveau macro, et là, je pense que, soit pour nous d'art libre, mais soit en général, disons, pour un public de spécialistes ou de citoyens sensibles à cette question de la relation entre travail-liberté, ton apport est capital, tu permets, je pense, de repenser une forme de grande narration du travail au XXIe siècle, alternative à la seule grande narration apparemment dominante, celle néolibérale. Je pense que ton grand mérite est celui, si tu veux, de se mettre en chasse du travail invisible. Dans une époque comme la nôtre, que l'on pourrait définir l'époque, pas de la fin du travail, néanmoins, je pense l'époque du grand remplacement des humains par les robots, là, tu te lances dans une vraie aventure intellectuelle et politique à la fois, qui est celle, disons, de rendre invisible le travail visible, de rendre visible le travail invisibilisé. C'est une tradition noble, si tu penses aux premières pages du texte de Smith, si tu penses de la chasse au travail vivant, cachée derrière le travail mort, la chasse au travail invisible, cachée derrière le travail apparemment existant, c'est une noble tradition, disons, de la grande pensée occident sur le travail, une tradition que tu renoues et tu articules de manière très origine. Il y a plusieurs éléments d'intérêt, plusieurs éléments pour t'écouter et c'est en te remerciant d'avoir accepté notre invitation que je te laisse la parole. Merci, Anthony. Merci, Enrico. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Aujourd'hui, je vais tenter quelque chose de légèrement différent par rapport à ce que je présente d'habitude et par rapport aussi à ce que les arts libertaires me demandent avec cette invitation. D'une part, il y a un effet, il y aura, dans la meilleure des hypothèses, si j'ai réussi, un effort de ma part de faire de l'écologie de l'utopie, c'est-à-dire de départager aussi les parties disons défectueuses même des utopies qui nous habitent relatives au travail et à l'automatisation. pour sortir des propos mystérieux, je vais surtout m'efforcer de montrer dans quelle mesure autant les postures disons de droite pro-marché que les postures de gauche surtout de gauche accélérationniste aujourd'hui sont agitées, traversées par la même utopie qui est celle de l'automatisation complète et c'est exactement cette utopie-là qui à mon avis est la mauvaise utopie. On est en train de se concentrer finalement sur un horizon politique, social, philosophique qui malheureusement est inathénien, qui s'éloigne à chaque fois que nous cherchons à aller dans la direction d'une automatisation complète. c'est autour de ça que ma présentation va tourner. Ensuite, je vous disais je vais tenter aussi quelque chose de légèrement différent par rapport à ce que je fais d'habitude et ça c'est un peu la faute à Enrico Donagio parce qu'on a participé à trop de conférences, trop de colloques ensemble et grosso modo on sait déjà ce qu'on raconte et moi j'avais envie aussi de proposer quelque chose de légèrement différent par rapport au contenu même du livre. Au contenu même du livre c'est un livre qui est paru il y a deux ans j'ai eu entre temps plusieurs occasions de le présenter un peu partout et entre temps j'ai commencé aussi un autre travail qui est si vous voulez non pas un sequel comme on dit dans le contexte du cinéma c'est-à-dire la suite en attente à les robots dans laquelle peut-être les robots se sont arrivés et qui sait mais en réalité je suis plutôt intéressé à faire un prequel c'est-à-dire à tenter une généalogie de ce travail du clic dont il est question dans ce livre et donc je vais chercher aussi cette fois-ci de m'accorder une longue parenthèse historique pour contextualiser ce que je raconte dans ce livre et quand même que je vais présenter aujourd'hui donc d'abord je commence par partager quelques slides vous allez comprendre que pardon c'était mes mails vous allez comprendre que ces slides sont fortes nécessaires j'espère que vous voyez les slides par contre oui ça se voit très bien c'est parfait alors par contre non je dois arrêter et repartager parce que en réalité je devais partager aussi l'audio oui voilà c'est fait voilà c'est bien ok très bien donc d'abord voilà oui en attendant les robots vous allez voir que les robots dont on parle sont un peu comme dans le célèbre la célèbre pièce de Beckett des entités transcendantes qu'on attend toujours et qui n'arrivent jamais et je vais commencer par vous par m'ancrer dans le présent en prenant comme point de départ les propos d'un économiste de Oxford qui s'appelle Carl Benedict Frey que vous avez peut-être vu interviewé interviewé depuis un an parce que depuis le début du Covid il est revenu au devant de la scène avec sa théorie sa prophétie selon laquelle en effet le Covid et la crise sanitaire en cours et la crise économique qui hélas va avec vont accélérer un processus qu'il étudie depuis une décennie c'est-à-dire le processus d'automatisation d'automatisation qui n'était pas réalisé de manière complète et totale en 2012 ni en 1999 serait selon Carl Benedict Frey en train d'accélérer suite à l'arrivée de la pandémie avec ses exigences de visiblement de remplacement du travail humain parce que les êtres humains peuvent travailler de manière limitée de l'autre côté de besoin de gain de productivité dû à la crise économique à laquelle on fait face alors c'est vrai que pour ceux d'entre vous qui ont suivi le débat sur l'automatisation ce monsieur Carl Benedict Frey n'est pas un inconnu non seulement parce qu'il enseigne dans une prestigieuse université mais aussi parce qu'il était avec son collègue Michael Osborne l'auteur en 2013 d'un rapport qui est devenu célèbre tout simplement comme l'étude de Oxford mais dont le titre exact était The Future of Employment donc le futur de l'emploi donc on commence à prendre au taureau par les cornes le futur de l'emploi était une étude dans laquelle ces deux économistes montraient ou cherchaient à démontrer qu'à l'horizon 2030 et sans prendre en compte la pandémie parce qu'évidemment ils ne pouvaient pas la prévoir pas disons de fait à ce niveau ils prévoyaient qu'à l'horizon 2030 dans un pays comme les Etats-Unis 47% des métiers pardon des emplois seraient remplacés par des processus automatiques la méthodologie qu'ils avaient utilisée consistait en gros à sélectionner 600 emplois possibles dans différents secteurs et à différents niveaux et à les fragmenter en tâches et après ensuite à se demander combien de ces tâches pouvaient être automatisées et dès qu'un certain pourcentage pour chaque emploi dépassait un seuil critique on considérait que cet emploi-là était entièrement remplacé cette méthodologie a été évidemment critiquée d'autres ont proposé des données qui allaient dans un sens entièrement différent des résultats qui tout au plus faisaient état de 9% de perte d'emploi mais il est vrai aussi que cette rhétorique du remplacement à proprement parler des êtres humains par des processus automatiques a été particulièrement réverbérée et portée même dans le discours généraliste même en France on a eu droit tout au long des années 10 donc la décennie passée a un ensemble de prises de position dans le débat public dans les débats savants mais aussi dans la presse qui ne cachait pas disons une certaine tendance à récupérer des propos et des notions franchement dangereuses comme celle du grand remplacement des humains par les robots évidemment on voit derrière une idéologie carrément qui est une idéologie aussi un bon de droite extrême la récupération carrément de propos de la droite dure mais en même temps en même temps ce type de discours est hélas particulièrement écouté aussi dans des milieux de gauche et la question est que on est un peu tous habité par un certain méta-récit providentialiste de l'arrivée des robots comme quelque chose d'abord d'inévitable et ensuite de lier à un dessin voire un destin qui est transcendant par rapport à notre propre existence le développement de l'automatisation intelligente est malheureusement indissociable d'une certaine vision même d'une certaine gouvernementalité du travail c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on imagine aura des effets sur le travail et sur comment il est géré comment il est pris en charge dans notre société mais aussi cette gouvernementalité du travail est indissociable de ce méta-récit providentialiste j'emploie à dessein ce terme parce que par exemple l'an des pairs de l'intelligence artificielle qui était Ed Feigenbaum un grand monsieur de ce domaine par exemple sans aucune ambiguïté récupérait l'idéologie providentialiste américaine donc l'idée de la destinée manifeste de l'informatique il disait c'est ma conviction professionnelle la plus forte je déclare que l'intelligence computationnelle il ne parlait pas d'intelligence artificielle il parlait d'intelligence computationnelle elle a destiné manifeste de l'informatique plus que tout autre domaine de la science nos concepts et nos méthodes informatiques sont au cœur de la quête pour démêler et comprendre l'un des plus grands mystères de notre existence la nature de l'intelligence c'est des propos effectivement presque messianiques et là je cite de ses propres propos voilà je récupérais son texte il racontait aussi que cette idée de la destinée manifeste était un slogan qu'il avait appris pendant son enfance à l'école quand il étudiait voilà l'histoire des États-Unis et donc il évoque par exemple les grands visionnaires comme Thomas Jefferson il oublie de dire qu'il était aussi un grand esclavagiste mais les courageux colons qui quittent les majestueux monts appalaches pour aller vers l'océan lointain à l'ouest du continent donc une vision certainement politique mais qui est clairement liée à un programme scientifique celui de la création de l'intelligence artificielle bref de systèmes de dispositifs de modèles qui sont capables de répliquer les processus cognitifs humains en même temps c'est aussi quelque chose qui n'arrive jamais c'est-à-dire on n'arrête jamais à le concrétiser en effet l'intelligence artificielle est un domaine qui existe depuis désormais 70 ans déjà en 1961 l'an de ses pères donc Marvin Minsky déjà s'imaginer que d'ici la fin du siècle passé on serait arrivé à répliquer ce majestueux mystère de l'intelligence humaine et pourtant on n'y arrive pas et pas pour manque de méthodes que les professionnels et les experts de l'intelligence artificielle auraient mis en place vous connaissez certainement par exemple l'une de ces méthodes les plus connues qui est le test de Turing qui consiste grosso modo à voir si un ordinateur ou une solution d'intelligence artificielle est capable de répliquer la conversation humaine et donc finalement de convaincre un interlocuteur humain qu'il ou elle est en train de dialoguer avec un autre humain et non pas avec un autre ça c'est le test de Turing peut-être que vous ne connaissez pas d'autres méthodes pour évaluer le niveau de l'intelligence artificielle comme par exemple le test de Nilsson le test de Nilsson Nilsson est un autre grand expert de l'intelligence artificielle pardon lequel en 2005 a conçu un test de type entièrement différent celui-là lié à la gouvernementalité du travail dont je vous parlais dans ce test les systèmes dotés d'une véritable intelligence au niveau humain donc une intelligence qui serait comparable à des processus cognitifs humains devraient selon Nilsson être capables d'effectuer les tâches pour lesquelles les humains sont payés alors c'est quelque chose de vraiment important ce qu'il dit à la fin surtout les tâches pour lesquelles les humains sont payés ils ne parlent pas d'emploi ils parlent de tâches déjà une idée de fragmentation du travail ensuite ils parlent de tâches rémunérées et ça c'est un changement radical par rapport aux postures de l'intelligence artificielle qui avait précédé celle du 21ème siècle l'intelligence artificielle du passé était celle qui jouait aux échecs qui était capable de composer de la musique mais donc des activités qui sont plutôt qui relèvent des loisirs de la créativité et pas forcément d'une activité rémunérée bref du travail par contre avec Nilsson et en général avec cette idée de dessiner manifeste de l'automatisation qui est liée à une gouvernementalité du travail on commence à voir une attitude différente qui sera ensuite l'attitude qui va s'imposer tout au long du 21ème siècle et qui est celle avec laquelle on est en train de composer aujourd'hui à laquelle on fait face aujourd'hui et aujourd'hui en plus nous sommes en train de voir un changement radical par rapport à l'idée même d'automatisation qu'on a appris ou alors qu'on a hérité du siècle passé parce qu'il y a effectivement une nouvelle manière de concevoir ces robots voilà les robots dont je parle en ce titre là ne sont pas les robots auxquels nous sommes habitués dans nos imaginaires populaires les robots des imaginaires populaires les représentations populaires de l'automatisation et même de l'intelligence artificielle sont encore centrées sur cette idée du robot du robot humanoïde ou anthropomorphe vous en avez des exemples tant de vrais exemples dans la presse il n'y a pas de couverture de magazine qui n'est pas eu recours à un moment ou à un autre au robot translucide et pensif qui donc serait en train de réfléchir parce qu'il est intelligent et pourtant on a toujours besoin de l'imaginer comme quelque chose qui a une forme humaine mais pourtant les robots qui existent et l'automatisation sur laquelle on travaille véritablement sont moins des êtres mécaniques et de plus en plus des machines qui communiquent et qui calculent c'est donc des êtres de code sont des machines de code régies par des modèles statistiques basés sur une approche qu'on appelle l'apprentissage automatique ou le machine learning évidemment je dis des choses que la plupart d'entre vous connaissent très bien je ne vous apprends rien mais c'est important de le dire maintenant pour s'assurer que au moins tout le monde soit au même niveau avant de se lancer dans une réflexion un peu plus poussée l'idée de base du machine learning est que en effet nos machines nos solutions technologiques soient capables d'apprendre sur la base d'exemples qu'ils tirent de la réalité environnante donc il ne s'agirait pas de machines ou de solutions technologiques qui sont pré-programmées et qui donc sont basées sur un ensemble de règles ça c'était les robots à papa si l'on veut c'est à dire l'automatisation telle qu'on a concevait jusqu'à la fin du siècle passé aujourd'hui l'approche qui s'impose est une approche qui est basée sur le fait qu'il faut enseigner aux machines à faire ce qu'elles promettent de faire et donc il faut leur fournir suffisamment d'exemples pour qu'elles puissent progresser et ça c'est un changement radical une subversion même de la notion de machine qu'on a héritée même du passé même de l'antiquité classique de l'antiquité latine si l'on pense par exemple à la définition de machine chez Vitruve au premier siècle avant Jésus-Christ dans son traité de l'architectura il disait je vais noter en latin ce qui veut dire en français une machine est un assemblage solide de pièces de bois certaines traductions insistent disposées de manière à faire mouvoir les plus lourds fardeaux donc c'est vraiment quelque chose qui est lié à l'effort physique c'est quelque chose de solide c'est quelque chose qui est surtout capable d'être une infrastructure même c'est un assemblage solide mais pourtant il faut se rendre aussi à l'évidence que cette idée de la machine est aussi une idée qu'on a abandonnée relativement tôt bon bref relativement tôt en réalité c'est récemment c'est au XVIe siècle c'est au moment où on s'éloigne de cette machine qui serait une manière pour déjouer les lois de la nature et c'est au moment où et là je remercie Érico Donagio pour la référence qu'il m'a donné en me signalant cet excellent livre de Raymond Baudet qui s'appelle La domination et la soumission qui est paru seulement dominio et sottomission est paru pour l'instant seulement en Italie mais dans ce livre il y a des passages particulièrement importants qui soulignent l'émergence de quelque chose qui était complètement inattendu même qui relevait de l'impensable même pour pour nous-mêmes jusqu'au Moyen-Âge bref c'est l'idée que la mécanique puisse être rationnelle quand Galilée enseigne commence à enseigner à l'université de Padoue son cours de mécanique rationnelle il est en train d'enseigner quelque chose qui est un oxymoron c'est quelque chose d'impensable parce que jusque-là la mécanique était liée au prodige le mot même mécané donc qui était qui signifiait grosso modo ruse illusion c'était toujours lié à quelque chose qui ne devrait pas exister l'idée de la mécanique était effectivement quelque chose qui déjouait les lois de la nature et bien donc c'était des statues inanimées qui parlaient c'était des oiseaux mécaniques qui volaient mais c'était quelque chose qui rêvait presque du jeu de précédigitation par contre Galilée fait quelque chose de vraiment important et vous allez voir on a besoin de parler de Galilée pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui aussi avec le travail et l'automatisation fait quelque chose qui consiste en gros à reinscrire les machines dans le domaine des lois naturelles donc elles sont une manifestation de l'adhésion humaine aux lois naturelles par contre pour pouvoir arriver pour combler entre guillemets le clivage qui existe entre le monde des machines chez Galilée et ce qui se passe aujourd'hui et bien il faut introduire une autre notion qui fut introduite quelques décennies après en réalité un siècle et quelques après par deux physiciens donc Guillaume Amonton et Daniel Bernoulli qui introduisent une autre notion celle du travail mécanique l'idée du travail mécanique grosso modo est que pour faire marcher une machine pour faire fonctionner une machine il faut lui appliquer du travail il faut exercer du travail mais le travail humain mais le travail dès qu'il est réalisé par un être humain il est sujet à des aléas qui sont dus par exemple à la fatigue à l'inexactitude des gestes humains donc il faut s'imaginer une construction une vision de l'esprit un lieu de l'esprit en réalité qui est l'idée du travail mécanique c'est-à-dire d'un travail qui serait selon disons une puissance continuelle c'est-à-dire une puissance appliquée de manière continuelle et Daniel Bernoulli l'appelait même une puissance absolue donc c'est des personnes c'est des physiciens qui commencent à réfléchir à l'idée de construire des machines de sorte que l'on obtienne une puissance absolue maximale pour une fatigue minimale là on commence à voir cette idée du remplacement de la fatigue humaine de l'effort humain par une activité qui serait effectivement une activité mécanique pourtant pour l'instant c'est une fiction c'est une fiction rationnelle comme certains commentateurs le disent de s'imaginer qu'une machine existe sans friction et sans fatigue et surtout c'est une fiction qui commence déjà à être dénoncée un siècle après ou en réalité dans le même siècle dans le cadre non c'est le siècle après c'est au 19e siècle par non pas des physiciens mais des économistes des économistes comme Thomas Mortimer vous ne connaissez pas peut-être mais il est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Leçon sur le commerce en 1801 et le deuxième monsieur vous le reconnaissez peut-être c'est David Ricardo donc l'un des des grands des grands noms de l'économie politique qui en 1821 publia une deuxième version de son Principles of Political Economy and Taxation là c'était ça le titre complet qui contenait un chapitre le chapitre 31 on machinery donc sur les machines alors qu'est-ce qu'ils disent ces deux économistes ils disent quelque chose d'assez différent ils disent que justement l'automatisation ou plutôt le remplacement de l'effort humain par une puissance continuelle ou une puissance machinique n'est pas une fatalité Thomas Mortimer le dit en 1801 quand il explique que certes il y a des technologies qui sont conçues il dit to exclude the labor of the human race donc pour éliminer le travail du genre humain mais il explique à côté de cela il y a aussi des technologies qui servent pour le faciliter et qui coexistent avec le travail humain et David Ricardo a son tour de rappeler quelques décennies plus tard qu'il y a un rôle important des décideurs de marché des forces de marché et des capitalistes et des investisseurs dans la décision relative à l'automatisation ou à la non-automatisation de processus métiers de processus productifs il explique dans ce chapitre 31 de son Principles of Political Economy and Taxation que en réalité un capitaliste a face à soi la possibilité de bien sûr automatiser mais c'est sur la base d'une évaluation du coût de l'automatisation s'il trouve que le coût est trop important il ne va pas automatiser il va au contraire se rabattre sur le travail des êtres humains des enfants et même des animaux ou encore envisager ce qu'il appelait le commerce international et qu'aujourd'hui on appellerait plutôt le offshoring c'est-à-dire l'externalisation dans un pays tiers bon c'est vrai que quand Thomas Mortimer ou David Ricardo expliquent cela et bien en réalité ils sont je ne dirais pas minoritaires mais ils se trouvent dans un contexte intellectuel qui est dominé par cette idée par cette intention politique même avant même que économique ou technologique de faire disparaître le travail humain alors soi-disant en le remplaçant mais je pense que la clé est vraiment le faire disparaître je vous donne un exemple qui en réalité est un exemple français qui remonte à la moitié du 18e siècle c'est l'apparution de le Mercure de France de l'invention de monsieur Jacques Loucanson vous le connaissez tous comme l'inventeur du canard qui était capable de simuler les processus de digestion des animaux ou même de plusieurs automates joueurs de flûte et d'autres instruments qui ont été bien sûr analysés on s'est longtemps demandé s'il s'agissait de vrais automates ou s'il y avait des états qui les activés mais ce qui est important est que ce monsieur Loucanson avait aussi inventé et proposé à l'Académie des sciences de Paris un métier donc une machine à tisser qui soi-disant était la première machine qui aurait pu se passer des ouvriers alors je dis soi-disant parce qu'en réalité la toute première invention de ce type remonte à 1677 c'est le chevalier de Gênes qui avait proposé lui aussi une machine qui aurait pu se passer des travailleurs mais ce qui est important est que voilà si on lit le Mercure de France à cette époque on a presque l'impression de lire en communiqué de presse de Amazon ou de Tesla justement le prototype du métier de Loucanson qui pour la petite histoire ne fut jamais évaluée par ses pairs Vaucanson n'aurait déjà jamais le mémoire c'est-à-dire la documentation nécessaire pour que les autres membres de l'Académie de Paris puissent l'évaluer pourtant le Mercure de France disait ce métier est mu par une force quelconque et on voit sur le métier l'étoffe se fabriquer sans aucun secours humain c'est-à-dire la chaîne s'ouvrir la navette jeter la trame le battant frapper l'étoffe avec une justesse et une égalité que la main de l'homme ne saurait jamais avoir donc ça c'est l'idée encore une fois du travail mécanique d'une puissance qui est capable de dépasser même la performance humaine en termes de justesse d'égalité c'est des précisions et finalement la possibilité de se fatiguer mais alors pourtant il y a un petit problème et le petit problème est que le métier de Loucanson là aussi il semble se retrouver un peu dans la situation que décrivait Ricardo le métier de Loucanson fut connu et peut-être pratiqué à Manchester en Angleterre et paraît-il en 1765 une manufacture de tissage probablement garnit ce métier fut élevé par monsieur Gardside à Manchester mais aucun avantage n'en fut tiré puisqu'il fallait un homme pour surveiller chaque métier bref cette idée du métier qui pourrait entièrement se passer du travail humain est finalement une idée caduque une idée qui n'a pas marché à l'époque et qui vous allez le voir marche relativement mal même aujourd'hui cependant il n'y avait pas seulement une personne qui surveillait le métier c'était pas seulement pour surveiller éventuellement le dysfonctionnement du métier pour l'arrêter à des moments précis mais il y avait aussi certainement un autre travailleur plutôt une autre travailleuse qui était importante pour le fonctionnement de ce métier et là on en vient non seulement à la question de l'invisibilisation du travail qui va se reproduire encore aujourd'hui on va en parler dans quelques minutes mais aussi à la nécessité pour les machines d'être aussi des machines à calculer le métier à tisser de aucun sens était aussi un métier à calculer c'est-à-dire qu'il demandait des opérations de calcul pour pouvoir fonctionner c'était lié au fait que ces machines pour produire à produire des étoffes demandaient des liseuses c'est-à-dire qu'il avait besoin de personnes qui étaient des ouvrières spécialisées souvent des femmes spécialisées qui avaient d'ailleurs des entraînements qui duraient des années et des années jusqu'à 4-6 ans d'entraînement pour devenir liseuses de métiers à tisser mais avec la machine de vocation et encore plus avec le métier jacquard du début du XIXe siècle on allait remplacer ces systèmes complexes de lecture de finalement les patterns de l'étoffe par un carton perforé qui était remplaçable qui était tellement simple à remplacer que la seule science requise était de savoir compter jusqu'à 10 c'est-à-dire il fallait que quelqu'un réalise une opération de calcul même pour remplacer tout simplement une carte perforée et Vaucanson a insisté dans le Mercure de France ou plutôt c'est le Mercure de France qui prête à Vaucanson ses profonds même les personnes les plus limitées même la main d'une petite fille disait le Mercure de France ou plutôt était écrite dans le Mercure de France pouvait opérer pouvait opérer c'est-à-dire ce remplacement de la carte perforée du carton perforé en poussant un bouton le calcul et en particulier le calcul rudimentaire comptait jusqu'à 10 par exemple était crucial pour le fonctionnement de ces premiers dispositifs mécaniques donc la question de l'invisibilisation et la question de la nécessité du calcul pour faire marcher ces machines étaient au cœur même des origines même de cette généalogie des machines industrielles appliquées dans la production manufacturière en l'occurrence mais à tel point que quelques années après on allait se retrouver face à la nécessité de mettre en place des véritables usines à calcul et ça c'est d'autres c'est une autre histoire que je ne vais pas détailler ici mais c'est une histoire qui me passionne parce que c'est vraiment l'origine le origin story on dirait des grandes plateformes d'annotation des données d'aujourd'hui dont je vais parler dans un instant c'était par exemple l'initiative de ce de monsieur Gaspard Conny certains de vous connaissent parce que c'est quand même une grande figure de la révolution française et aussi de la science française mais c'est aussi quelqu'un qui se retrouva à un certain moment face à la responsabilité de réaliser des tables logarithmes pour le cadastre de Paris et qui très vite pensa que c'était important d'apprendre et de bien apprendre par exemple des grands théoriciens de l'industrialisme et du machinisme comme par exemple Adam Smith et c'est la personne qui par exemple imagina de mettre en place une usine à calculer dans laquelle des calculateurs et c'était effectivement quelque chose qu'on traduit normalement en anglais Charles Babbage en particulier le traduit comme computers donc c'est le mot computer qui fait surface dans notre histoire récente mais non pas pour désigner une machine mais un humain qui calcule et en l'occurrence Gaspard Gronif ou le premier qui mit en place à Paris près de l'Observatoire de Paris une usine avec 90 calculateurs qui étaient souvent des personnes de chômage des perruquiers en l'occurrence ou des astronomes qui avaient perdu leur emploi suite à la révolution et l'idée était de fabriquer des logarithmes aussi facilement que la célèbre fabrique des épingles dont parlait Adam Smith bon toute cette idée de travail invisibilisé autour de l'industrialisme et des machines nous conduit à quelque chose qui par contre a un lien avec aujourd'hui mais qui est encore un célèbre automate du presque de la même époque c'était la fin du 18e siècle deuxième moitié du 18e siècle en réalité c'est le célèbre turc mécanique inventé par non pas en France ni en Angleterre mais c'était plutôt en Autriche l'idée était évidemment d'un robot un automate joueur d'échecs comme vous le devinez et en plus déguisé en turc ottoman serviteur de turc ottoman la réalité est que ce robot qui normalement aurait dû être la première intelligence artificielle parce qu'il aurait dû simuler les processus cognitifs d'un joueur d'échecs humains et donc éventuellement pouvoir battre aux échecs un être humain était en réalité un canular parce que à l'intérieur du dispositif se cachait un être humain sur son identité il y a plusieurs hypothèses c'est important de les rappeler parce que c'est significatif le fait qu'à aucun moment on proposait un joueur d'échecs un grand maître des échecs c'était parfois décrit comme un soldat qui avait perdu ses jambes en bataille parfois comme un enfant parfois comme une personne très immense parfois comme une personne bossue qui pouvait donc se cacher à l'intérieur du mécanisme alors à aucun moment on disait c'est un génie des échecs et ça c'est quelque chose qui est important parce que c'est même pour nous c'est important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec l'intelligence artificielle parce que ça fait désormais plus de 15 ans qu'une partie importante de l'intelligence artificielle actuelle est produite sur des plateformes qui s'appellent comme notre cher turc mécanique d'antan Amazon Mechanical Turk est certainement la plus connue elle est loin d'être la seule ni la plus importante en termes d'effectifs mais certainement est l'une des premières peut-être même la première en absolu Amazon Mechanical Turk est une plateforme qui a été brevetée en 2001 par Amazon et présentée à la moitié des années 2000 par Jeff Bezos même qui l'a présentée comme une plateforme pour faire de l'intelligence artificielle artificielle bref de la fausse intelligence artificielle parce que à l'intérieur de cette plateforme si vous êtes une entreprise et vous voulez par exemple aujourd'hui automatiser certains processus votre comptabilité vos RH ou vous voulez lancer une application qui soit capable de reconnaître la voix humaine ou de reconnaître par exemple des figures des images et des photos pour faire de la computer vision de la vision par ordinateur vous vous rendez sur Amazon Mechanical Turk et vous pouvez entre guillemets acheter le travail de personnes qui sont appelées des turqueurs donc des workers turqueurs donc des workers d'Amazon Mechanical Turk des travailleurs d'Amazon Mechanical Turk lesquels vont réaliser pour vous un travail importantissime de préparation des données et parfois même de simulation de l'intelligence artificielle un exemple pourrait être la retranscription de centaines de milliers voire de millions qui tensent comme celle-là que vous voyez pour pouvoir retranscrire à côté de ce ticket de caisse si la personne le consommateur a acheté que sais-je des bananes ou des chaussures ou peu importe parce que les systèmes de reconnaissance d'image et même les systèmes de OCR c'est-à-dire de lecture automatique de texte ne sont pas capables de lire ou de faire ce qu'elles promettent de faire d'entrer ils ont besoin et ça on revient à la question de l'intelligence artificielle basée sur le machine learning ils ont besoin que quelqu'un leur apprenne à lire ou à faire d'autres choses à faire d'autres choses par exemple les tâches peuvent être des tâches du type que sais-je écouter des courtes conversations et dire s'il est question de politique ou de météo ou alors par exemple prendre des images et les taguer c'est-à-dire d'ajouter des étiquettes par exemple voilà ça c'est des nuages ça c'est des montagnes ça c'est un lac et ainsi de suite ou alors faire un découpage d'images c'est-à-dire dessiner la silhouette d'une image et ça c'est utilisé par des systèmes de reconnaissance d'images par ordinateur pour apprendre par exemple que ça c'est une blouse ça c'est un visage ça c'est un animal ça c'est un être humain et ainsi de suite alors on s'imagine que les personnes préposées à ce type de travail soient des des experts des ingénieurs peut-être des data scientists pas du tout il s'agit comme dans le cas du turc mécanique d'un temps de personnes qui sont payées à la pièce très peu là vous voyez des personnes qui sont payées deux centimes un centime pour réaliser des tâches extrêmement simples des tâches qui sont présentées comme dépourvues de compétences spécifiques alors après il faut mettre beaucoup de démol en réalité il faut apprendre il y a un travail de formation pourtant elles sont rémunérées si peu qu'on pourrait vraiment imaginer que n'importe qui pourrait les réaliser ce qui est d'ailleurs le cas c'est-à-dire une idée d'une mise au travail généralisée de foules de personnes on appelle ce type de travail parfois du travail des foules du crowd working aussi même si on l'appelle aussi du micro travail parce qu'il s'agit de réaliser les micro tâches et ça c'est quelque chose de fondamental pour pouvoir réaliser comme je vous disais des opérations de préparation de nos solutions d'intelligence artificielle pourquoi ? parce que l'intelligence artificielle à laquelle on a affaire malgré les rêves et les prophéties utopiques dystopiques c'est selon des grands des grands initiateurs de la discipline en réalité sont encore des technologies modestes humbles comme par exemple et même très comment dire dont la disponibilité est vraiment très répandue on l'a peut-être dans nos poches c'est nos ordinateurs c'est nos smartphones qui sont par exemple dotés d'assistants vocaux qui interprètent ce que nous disons et réalisent des opérations qui relèvent qui relèveraient d'une intelligence artificielle ou par exemple les systèmes qui permettent aux voitures dites autonomes il y a beaucoup de bémols à mettre sur l'autonomie véritable de ces voitures aujourd'hui comme dans le passé peut-être dans le futur ces technologies aussi sont basées sur des intelligences artificielles lesquelles ont besoin d'énormément de données ça c'est l'idée centrale pour nous est que l'automation intelligente repose sur les données et les données à leur tour sont produites non pas par les machines mêmes mais par un travail vivant que nous appelons le digital labor le travail vivant des êtres vivants intermédiais par des plateformes alors je vous donne un exemple parce que j'ai cité les véhicules autonomes là c'est l'exemple du véhicule autonome de Uber donc je ne vais pas rentrer dans les vicissitudes économiques de Uber qui l'année passée a dû revendre sa branche véhicule autonome à une start-up qui est en réalité contrôlée par Uber même et Amazon mais c'est un exemple parmi d'autres d'un véhicule autonome un véhicule qui rassemble à n'importe quel autre véhicule sa forme sa silhouette ne diffère pas radicalement d'autres véhicules mais ce qui change est ce que vous voyez monter sur le toit de cette voiture c'est-à-dire en LiDAR qui est un dispositif qui est un mélange de radar capteur et caméra vidéo qui est capable d'enregistrer l'environnement même de la voiture laquelle devient une machine qui enregistre la réalité environnante la traite l'analyse et prend des décisions soi-disant autonomes sur la base de ce qu'elle voit alors comment comment se mettre dans la peau d'une machine c'est une exagération pour bret comment qu'est-ce qu'elle voit une voiture autonome voilà un exemple j'imagine que vous voyez cette vidéo je l'espère très rapidement donc vous voyez cette voiture qui roule sur une route tout à fait banale elle est capable de détecter d'autres véhicules des feux de circulation des signaux et elle est capable aussi de s'arrêter là où les règles même de la circulation l'imposent alors tout ça c'est absolument génial on le voit c'est évidemment c'est quelque chose de presque c'est presque de la science-fiction en réalité ce n'est pas de la science-fiction c'est une vidéo qui est préparée grâce à la contribution active de personnes d'êtres humains qui ont dû réaliser à la main tout ce que vous avez vu dans la vidéo donc la voiture apprend à reconnaître d'autres voitures les feux de circulation et les marques et les piétons et les autres voitures tout simplement parce que elle a appris à force d'analyser des exemples préparés c'est-à-dire des images annotées par des personnes qui sont justement des micro-travailleurs qui sont donc des travailleurs humains qui ont réalisé à la main des milliers des milliers parfois même des millions de détourages et étiquetages d'images de ce type-là on appelle ça justement de la segmentation sémantique ou justement de l'étiquetage c'est quelque chose qui rassemble beaucoup à ce que nous faisons par exemple quand nous que sais-je publions une photo sur Instagram et nous ajoutons un hashtag donc par exemple voilà plage, vacances, soleil etc. nous sommes en train de qualifier et d'annoter l'image sauf que ces personnes-là sont payées pour le faire et vous allez voir la question justement ici décide dans la frontière entre le travail qui est rémunéré très peu on l'a vu et le travail qui n'est pas rémunéré du tout d'ailleurs comment définir ces personnes qui réalisent ce type de travail les ingénieurs les ingénieurs de Hubert ne sont pas particulièrement sensibles ou plutôt ne ménagent pas la sensibilité de ces travailleurs ils les qualifient de robots humains donc là si on attend les robots ils sont là sauf que surprise ils sont des robots humains c'est des robots c'est-à-dire des solutions d'intelligence artificielle qui invisibilisent cachent le travail nécessaire qui est un travail vivant qui est un travail humain donc la définition donnée par ce monsieur qui s'appelle Anthony Lewandowski et qui était le chef de la division véhicules commerciaux de Hubert est de ce point de vue-là correct qui sont-ils et que font-ils ces robots humains alors il se trouve que même si j'en parle pas dans ce livre de 2019 mais la même année on a publié avec mon équipe de recherche qui s'appelle le Deep Lab une étude qui portait sur le micro-travail et sur comment ce travail de la donnée permet de réaliser ou plutôt contribuer à la réalisation d'intelligence artificielle et les résultats de cette étude surtout se concentrent sur le fait qu'il y a trois phases pour la création pour la production d'intelligence artificielle la première phase est une phase de préparation ce qu'on appelle l'entraînement c'est ce dont on a parlé jusque-là donc il faut apprendre aux machines à faire ce qu'elles promettent de faire après il y a une phase de vérification pour bien vérifier que l'apprentissage a eu lieu et après parfois on a une phase d'imitation où certains parlent de servicialisation de l'IA je vous explique avec quelques exemples de quoi il est question pour ça on va comprendre aussi de quelle manière effectivement l'intelligence artificielle aujourd'hui ne peut pas se passer de ce type de travail donc d'abord on a parlé de l'entraînement l'entraînement on l'a déjà décrit c'est la notation c'est la qualification c'est le tri de données je vous donne un exemple une personne qu'on a interviewé une micro-travailleuse française qui dont le travail le micro-travaille consistait à entourer les tomates donc son travail consistait à prendre des images de tomates dans un plat et je cite entourer une tomate on a l'image d'un plat et on nous dit entourer une tomate on ne sait pas pour quoi tout le monde sait ce que c'est une tomate enfin j'espère après si c'est là je me dis que ça doit bien servir à quelqu'un pour quelque chose mais pourquoi je ne sais pas c'est peut-être un très bel exemple d'aliénation sur le travail c'est une personne qui ne sait pas exactement à quoi sert le geste productif qu'elle réalise chaque jour et bien en réalité elle est en train d'entraîner une solution de vision par ordinateur qui est nécessaire pour une application de conseil d'éthique c'est une application avec laquelle vous prenez un photo l'assiette et vous calculez de manière soi-disant automatique les calories de votre plat il faut les préparer ces solutions alors je vais passer peut-être cet exemple-là et prendre cet autre exemple d'une autre personne qui fait un travail qui pour entraîner et pour enseigner finalement aux machines à faire ce qu'elles promettent de faire a besoin d'écouter ce que vous dites parfois sans que vous activiez par exemple votre Siri votre Cortana et vos enceintes connectées parfois même votre Box c'est une personne qui pendant des mois a été employée par Apple pour écouter ce que les gens disaient autour de Siri pas forcément à Siri Siri n'est pas une intelligence artificielle tout le travail soi-disant d'intelligence artificielle ce sont des gens qui nourrissent la machine en continu et ça c'était mon travail qu'on va mettre un casque sur nos oreilles et qu'on va écouter des enregistrements toute la journée je me doutais déjà depuis un certain temps qu'il y avait quelque chose qui ressemblait à des spionnages dans ce genre d'appareil à partir du moment où on accepte les conditions générales d'utilisation on ne sait pas trop quelles sont les données qui sont collectées ni à quel usage après je ne me doutais pas qu'on en arrivait au point d'écouter les gens en permanence en fait les micros des appareils Apple sont ouverts en permanence et les enregistrements se déclenchent de manière aléatoire et donc on écoutait à longueur de journée des personnes parler de leur vie privée discuter de choses très très intimes voilà j'espère que vous avez que l'audio était disponible sinon au moins vous avez pu écouter les slides pardon lire les sous-titres ça c'était une séquence tirée de la mini-série de documentaire dont Enrico Donagio parlait qui s'intitule l'invisible les travailleurs du clic qui était basé sur mes travaux et ça c'est une personne qui dit quelque chose de vraiment très grave bon il dit aussi des choses qui sont particulièrement comment dire importantes lourdes de conséquence Siri n'est pas une intelligence artificielle les micros sont ouverts en permanence on peut effectivement mettre des bémols sur cette idée Siri est la seule intelligence artificielle qui soit possible c'est-à-dire une intelligence artificielle qui a besoin d'être humain donc effectivement elle n'est pas entièrement artificielle et les micros ont besoin d'être ouverts en permanence même s'ils se déclenchent parfois par erreur et ça c'est la raison pour laquelle on se retrouve à écouter alors eux les micro-travailleurs se sont retrouvés à écouter des conversations privées mais ce type de surveillance est hélas et ça c'est la chose la plus grave nécessaire pour réaliser la finalement vérification de la qualité de cette intelligence artificielle ça c'est la deuxième phase c'est la nécessité la deuxième phase pour laquelle on a besoin de travail humain une fois qu'on a entraîné l'intelligence artificielle et bien le travail humain ne s'arrête pas ce n'est pas parce que Siri est disponible en tant que solution d'intelligence artificielle sur le marché qu'elle est vraiment entièrement intelligente et qu'elle peut se passer du travail humain on a besoin du travail humain pour réaliser du test de l'évaluation de la correction une autre personne qu'on a interviewée dans notre travail je n'ai pas l'audio en l'occurrence c'était d'une personne qui transcrivait des conversations des conversations à longueur de journée et pour un autre assistant vocal elle disait les transcripteurs comme ça les transcripteurs se connectaient et écoutaient un par un les enregistrements les pistes étaient généralement très courtes entre 3 et 15 secondes en moyenne mais vous pouvez parfois durer plusieurs minutes en fonction des projets sur lesquels on travaillait on devait réaliser entre 120 et 170 transcriptions par heure c'est quand même énorme et c'est un rythme vraiment énorme je vous donne un exemple de tâches réalisées par cette micro-travailleuse c'est des non pas des captures d'écran mais c'est plutôt des photos prises de son écran c'est par exemple un assistant vocal qui avait enregistré qui avait compris la chose la suivante Ben Laden le mot alors alors que se passe-t-il peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de préparer un attentat terroriste qui sait il a parlé de Ben Laden même s'il est mort depuis un moment qui sait avant même d'appeler la police heureusement il y a des micro-travailleurs qui écoutent et qui écoutent avec en plus une connaissance de française langue maternelle ça c'est important aussi et qui finalement se rend compte que la machine a mal retranscrit l'intelligence artificielle n'est pas si intelligente en réalité ce que la personne avait dit est Ben dans le moelle peut-être qu'elle tout simplement elle voulait que quelqu'un lui passe du sel peu importe mais il n'y a pas mort d'homme il n'y a pas d'attentat terroriste à préparation finalement ce travail est un travail important pour la qualité de ces intelligences artificielles dernière activité nécessaire pour justement faire fonctionner ces intelligences artificielles parfois il faut imiter l'intelligence artificielle alors si je dis comme ça effectivement on peut tout de suite censurger en disant êtes-vous en train monsieur Casely de dire que toutes les intelligences artificielles sont fausses non pas du tout je suis en train de dire qu'une partie de l'intelligence artificielle demande une intervention humaine parfois en temps réel et que ceci est parfois même inscrit dans le code de l'intelligence artificielle parce que parfois les intelligences artificielles dysfonctionnent et elles ont besoin que quelqu'un les reprenne en mode manuel en mode dégradé comme on le dit souvent en sciences et l'ingénieur c'est-à-dire que quelqu'un intervienne pour faire faire à la machine ce qu'elle connaît ce qu'elle n'est pas capable de faire pardon on appelle ceci aussi servicialisation de l'IA ou plutôt AI as a service on parle parfois de logiciel en tant que service software as a service là c'est de l'intelligence artificielle qui est finalement basée sur un service humain parfois soyons clairs il y a carrément des entreprises qui trichent par exemple ça c'est une entreprise française qui pendant longtemps a vendu une solution d'intelligence artificielle de prise automatique de rendez-vous mais après on découvre que c'était un bluff qui en réalité c'était parfois les travailleurs même de la plateforme qui à la main prenaient les rendez-vous pour leurs clients alors c'est clair qu'il y a un certain cynisme dans la Silicon Valley et même dans la French Tech qui consiste à dire fake it until you make it il faut faire semblant qu'on a une technologie qui marche jusqu'au moment où la technologie va marcher mais c'est vrai aussi que parfois les technologies sont conçues c'est-à-dire ces solutions d'intelligence artificielle sont conçues pour ne pas marcher et j'arrive rapidement vers une conclusion donc parfois on a exactement ce que vous avez vu par exemple pour les véhicules autonomes de Uber sauf que c'est réalisé en temps réel c'est-à-dire effectivement il y a des personnes qui regardent avec vous ce que votre véhicule ou que votre caméra est en train de voir et enregistre en temps réel ou par exemple il y a même je ne vais pas rentrer dans le détail de ce code même des solutions de code informatique qui vous permettent au lieu de lancer un processus informatique d'aller lancer une tâche sur Amazon Mechanical Turk alors un guise de conclusion et pour s'ouvrir à une réflexion collective sur la partie utopique de cette deuxième partie qui était véritablement disons la partie dystopique ou la partie que je revendique comme effectivement l'écologie de l'utopie il ne faut pas se tromper de l'utopie il faut vraiment s'attaquer aux véritables problèmes là où ils sont pour pouvoir réaliser effectivement un travail véritablement autonome et bien il faut d'abord insister sur le fait que ce que ces intelligences artificielles font est moins une opération de remplacement du travail humain mais plutôt d'invisibilisation du travail humain une invisibilisation à inégale distance c'est-à-dire une invisibilisation qui marche à géométrie variable qui marche de manière différente selon les personnes qui sont impliquées je vous donne deux exemples parmi d'autres le premier je vais passer cette partie-là c'est l'invisibilisation du travail des usagers lambda comme vous et moi qui est nécessaire pour faire fonctionner des grandes solutions algorithmiques comme par exemple le moteur de recherche de Google ou d'autres solutions de Alphabet qui est la maison mère de Google certes vous le savez très bien le moteur de recherche de Google est entraîné aussi par nos recherches à force de rechercher New York T le moteur de recherche va apprendre que les gens cherchent normalement après T Times ils apprennent aussi ils s'améliorent aussi ces moteurs de recherche le cas classique est penser à ce que le moteur de recherche de Google suggérait en 2019 quand vous écriviez Corona et donc après ils vous proposaient fort probablement servir ça donc la bière Corona en 2020 déjà la donne était changée parce que des milliards de personnes avaient utilisé ce moteur de recherche pour rechercher non pas Corona Serviça la bière mais Corona virus et donc effectivement cet apprentissage automatique qui est un peu moins automatique parce qu'il a besoin de cette contribution humaine est effectivement le secret la clé pour comprendre le fonctionnement de ces solutions mais on a aussi eu droit avec Google à d'autres situations d'autres outils informatiques qui finalement ont été capables d'extraire du travail humain sans le reconnaître et sans le rémunérer par exemple le récaptcha j'imagine que vous avez toutes et tous à un certain moment rencontré une page qui vous disait il faut que tu me montres que tu n'es pas un robot comment pourrais-je montrer que je ne suis pas un robot et bien je vais réaliser une tâche qu'un robot a déjà tenté de réaliser c'est-à-dire l'intelligence artificielle a déjà tenté de réaliser en échouant par exemple retranscrire des mots un peu un peu difficiles à lire voilà et donc en saisissant ces mots dans la petite case effectivement on atteste qu'on est mieux que des robots à lire des textes d'où viennent-ils ces textes et bien ils venaient jusqu'à 2015 des livres scannérisés scannés pour Google Books donc nous on était en train de réaliser un micro-travail non rémunéré de finalement lecture automatique pas si automatique que ça en réalité des livres ou de certaines parties des livres de Google qui sont scannérisés parfois de manière un peu aléatoire parfois on a effectivement des distorsions et des difficultés de lecture qui rendent nécessaire effectivement une intervention humaine alors vous savez aussi que tout a changé depuis 2015 depuis que Google a subi une action en justice par les centaines de personnes centaines de citoyens américains qui voulaient se faire embaucher en tant qu'employé par Google à cause du fait qu'il avait travaillé depuis 2008 en apportant des solutions à Recaptcha et Google a donc décidé de changer entièrement Recaptcha et donc le nouveau système s'appelle Lecaptcha Recaptcha c'est celui que vous connaissez très bien à chaque fois que vous cherchez à récupérer un mot de passe à laisser un commentaire voilà il y a plutôt un système qui rassemble à ça et qui est en réalité un système de finalement étiquetage d'images et de segmentation sémantique de images pour images normalement tirées de circulation ou voitures qui sont des voitures de Google des voitures de l'entreprise Waymo qui est l'entreprise spécialisée en véhicule autonome de Google je termine vraiment avec un dernier détail il y a une autre forme d'invisibilisation non pas l'invisibilisation à laquelle on est soumis nous ici même au moment où nous nous servons de plateforme on est en train de se servir de Zoom à l'occurrence et Zoom n'est pas célèbre pour être très respectueux de ce qu'on fait avec les données de ses propres utilisateurs mais je ne vais pas rentrer dans ces détails il y a une autre invisibilisation qui est l'invisibilisation de masse de travailleurs qui se trouvent dans des pays tiers souvent dans des pays émergents ou des pays à faible revenu qui sont souvent des travailleurs rémunérés de ces mêmes plateformes de micro-travail ou d'entraînement et d'annotation d'intelligence artificielle Amazon Mechanical Turk a certes plus que 50% de ses micro-travailleurs qui viennent des Etats-Unis mais les autres viennent de l'or et ça c'est le cas aussi pour d'autres géants du micro-travail comme par exemple Appen lesquels se présentent régulièrement comme des données avec le visage humain et le visage en l'occurrence c'est une femme jeune blanche et blonde alors que la réalité des travailleurs de ces plateformes rassemble plutôt à ça c'est des travailleurs des micro-travailleurs qui se trouvent dans des pays comme le Bangladesh et les Philippines et d'autres alors la réalité et je termine avec ça est qu'on est face aussi à une véritable géographie de l'intelligence artificielle et du travail nécessaire pour l'intelligence artificielle c'est-à-dire que si on regarde les pays qui produisent de l'intelligence artificielle c'est des pays du nord du monde évidemment les États-Unis et l'Europe évidemment les nouveaux géants de l'intelligence artificielle la Chine et le Japon la Corée l'Inde et l'Australie mais si on regarde d'où viennent les micro-travailleurs dont j'ai parlé là on se rend compte qu'on est face effectivement à des trajectoires que je n'hésite pas de définir comme des trajectoires migratoires plateformisés c'est-à-dire au lieu d'emporter de la force de travail dans le pays dans lequel on va produire et vendre l'intelligence artificielle et bien ces travailleurs restent dans leur pays de résidence donc en l'occurrence pour des pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni de langue anglaise donc des plateformes anglophones ont recours à des travailleurs qui viennent de pays qui étaient des ex-colonies anglaises ou des gouvernatorats américains comme les Philippines l'Andes et d'autres pays de l'Afrique de l'Asie du Sud-Est mais comme je parlais d'Afrique il y a aussi la nouvelle donne donc ça tout ce que je viens de vous dire on le savait et par contre nos travaux les plus récents y compris les travaux de mes collègues et moi-même dans le cadre du groupe de recherche d'IPLAB portent sur d'autres continents en particulier on vient de terminer une grosse enquête sur les pays hispanophones et là on se rend compte qu'il y a des pays comme le Venezuela ou la Colombie qui produisent une masse énorme de données pour des intelligences artificielles qui parfois sont hispanohablantes c'est-à-dire hispanophones pour par exemple des entreprises des Etats-Unis ou des entreprises espagnoles et parfois au contraire il s'agit de travailleurs qui tout en étant effectivement hispanophones sont capables de réaliser des tâches qui sont parfois des tâches visuelles ou des tâches de saisie de données et qui ne demandent pas une connaissance incroyable de l'anglais par contre l'élément linguistique est crucial et là on s'en rend compte si on va regarder du côté de l'Afrique on se rend compte qu'effectivement il y a le micro-travail en Afrique suit deux directions la première c'est celui des pays francophones et qui remontent jusqu'à la France c'est une sorte de blague mais un peu amère dans le secteur que de dire que les intelligences artificielles françaises sont faites à Madagascar mais c'est vrai qu'un pays comme Madagascar ou la Côte d'Ivoire le Cameroun le Sénégal produisent énormément de données pour les intelligences artificielles de chez nous finalement et que d'autres pays par contre des pays de tradition anglophone ou ex-colonie ou dans la zone d'influence des pays anglophones se sont réorientés ailleurs par exemple Erico citait ma récente vision en Égypte effectivement l'Égypte est un pays qui produit énormément de données et de micro-travail pour des entreprises qui sont parfois des entreprises chinoises la reconnaissance faciale à la chinoise est entraînée en Égypte ou pour des pays du Golfe et je termine avec la dernière zone géographique qui est en train de devenir un véritable géant de l'intelligence artificielle c'est la Chine la Chine jusqu'à 2017 2015 était encore un pays qui fournissait du travail du micro-travail et du travail d'annotation de données pour d'autres pays ensuite elle s'est transformée plus récemment dans un pays qui produit de l'intelligence artificielle et qui a besoin de micro-travail et elle va chercher ce micro-travail parfois dans des pays de l'Asie du Sud-Est dans lesquels il y a des communautés chinoises et aussi il y a un énorme marché interne c'est-à-dire des zones rurales qui produisent des données pour les intelligences artificielles qui sont assemblées et vendues plutôt dans des zones comme Shanghai Shenzhen Guangzhou et d'autres grandes villes industrielles avec ceci j'ai terminé je vous laisse avec un take away message qui est certainement l'ouverture pour notre réflexion commune en attendant les robots en attendant que la destinée manifeste de l'intelligence artificielle contemporaine se concrétise le travail vivant le travail des êtres humains est nécessaire encore pour entraîner vérifier et parfois imiter celui des machines et donc la disparition du travail humain n'est pas une fatalité n'est pas une conséquence inévitable de l'automatisation il ne faut pas considérer ça comme un horizon utopique ou dystopique pour nous mais ce dont il faut s'occuper aujourd'hui ce qu'il faut considérer comme l'objet de notre réflexion politique est plutôt la question de la précarisation et de l'exploitation du travail humain qui est en train de se réaliser pour produire ces intelligences artificielles et c'est quelque chose qui est déjà constatable parce que c'est vraiment l'une des clés de la production même de l'intelligence artificielle j'étais un peu long mais on y arrive à la fin je vous remercie et je reste à votre disposition pour vos questions merci beaucoup Antonio pour cette exposé cette conférence merci surtout pour cette reprise dans une clé un peu généalogique comme vous l'avez dit au début de ces dystopies et pour nous avoir amené vraiment pas à pas jusqu'à une interrogation sur la situation d'aujourd'hui donc je je dis un mot moi c'est Maria Grazia Keiro partie du collectif Arlib donc je prends juste le relais Enrico il est à côté avec d'autres membres du collectif donc comme comme on fait d'habitude je suis là juste pour gérer les questions donc j'invite tout le monde à poser à prendre la parole très librement et poser des questions et je surveille aussi la chat si jamais il y a une question en chat donc voilà la parole c'est au public il y a toujours ce moment un peu terrible de la première prise de parole c'est clair j'ai peut-être juste une remarque vers la fin ce que vous avez esquissé c'est vraiment ce changement géographique pardon de la gouvernementalité du travail donc tous ces justement des changements de mouvement l'idée de ne plus ramener d'une espèce d'intervention aussi sur la manière de penser les migrations liées au travail avec cette idée qu'on peut servir et nourrir les intelligences artificielles aussi tout en restant chez soi et donc je me posais une question sur la trajectoire des personnes qui acceptent ce type de travaux on peut imaginer et puis on le voit ayant vos documentaires on voit bien que c'est une situation très disparate et qu'à la base il y a peut-être un non-choix de départ des conditions matérielles qui font que mais peut-être est-ce qu'il y a aussi autre chose est-ce qu'il y a aussi par exemple une certaine fierté à travailler sur des appareils pour des compagnies voilà alors j'annonce d'entrée qu'il y a certainement une dimension genrée on va dire qu'il y a une différence importante entre les femmes qui micro-travail ou qui travaillent sur ce type de plateforme et les personnes qui s'identifient en tant qu'hommes qui font le même métier et ceci a un impact en termes de rémunération conditions de travail type de travail réalisé carrière si on peut parler de carrière parce qu'on ne peut pas parler d'emploi ni de métier alors d'entrée parlons fierté comment c'est pas seulement une question de fierté c'est une question je dirais même de conscience de ce qu'on fait j'ai présenté un exemple celui de la personne qui entourait des tomates qui est l'exemple extrême de la personne qui est détachée de son activité qui réalise sans savoir exactement à quoi cela va servir on a aussi des actions qui vont dans un autre sens et d'ailleurs c'est vrai aussi qu'on remarque parce que ça fait des années qu'on intervue des personnes comme ça ou qu'on fait des questionnaires avec des personnes comme ça ou qu'on rencontre ou qu'on observe des personnes qui réalisent ce type de travail il y a un changement c'est à dire en 2021 c'est pas la même chose qu'en 2017 ces travailleurs et ces travailleuses commencent à prendre de plus en plus conscience ce qu'ils font c'est une conscience qui est nourrie par le fait de se renseigner elle-même sur le type de solutions qu'elles sont en train d'entraîner donc l'idée est je suis en train de réaliser un jeu vidéo c'est un exemple qu'on a vraiment rencontré un jeu vidéo dans lequel on me demande à chaque fois qu'on rencontre une personne au nom aux résonances non françaises de m'éloigner et s'il y a une personne qui a un nom français de me rapprocher ça sert à quoi ce jeu-là est un jeu pour le rassemblement national distribué comme un gadget de campagne électorale ou c'est un jeu au contraire qui est du serious game pour finalement enseigner aux enfants à ne pas avoir de réflexes racistes de ce type-là déjà le fait de ne pas savoir ça implique qu'un travail supplémentaire pour le micro-travailleur un travail qui consiste à aller se renseigner sur par exemple la personne qui a publié la tâche s'agit-il de que sais-je une université un parti politique une entreprise et ainsi de suite donc c'est un travail supplémentaire ensuite quand il y a de la fierté entre guillemets c'est orienté c'est-à-dire on va dire comme ça c'est-à-dire c'est des personnes qui sont en train de négocier à travers ce type d'activité une entrée sur un marché du travail en plus souvent un marché du travail international les personnes qu'on a interviewées en Côte d'Ivoire par exemple ils disaient moi je ne dis pas que je travaille pour telle petite plateforme de micro-travail je dis que je travaille pour Microsoft ou pour Orange ça c'est quelque chose qui non seulement autour de moi me valorise mais c'est aussi quelque chose qui me valorise du point de vue professionnel et là quand on parle de professionnel c'est-à-dire de professionnalisation de ce métier effectivement on voit un mouvement vers la professionnalisation de la notation de données ce qui est en soi quelque chose même de remarquable de significatif et même de positif